Yo les gens, ça y'a yo le nerf, et on est ensemble sur Boom Beach. Bon, il me reste un peu de boost de canonnière, enfin boost de statue, du coup je vais en profiter, suite à la première vidéo, faire un petit clean de map, je vais me faire deux bases de ressources, et je pense que du coup je vais en faire quelques autres. On va voir ce qui est possible de faire, bien sûr on ne va pas aller se casser les dents sur des bases de malades mentales non plus. Juste faire des petits tests, de temps en temps si la canonnière ça passe ou pas, je n'ai pas vérifié les statues, j'aurais dû. Avant d'attaquer, vérifiez toujours les statues, les boosts qui ont les défenses, ça peut aider. Je pense que là, tu vois là par exemple, ça fait beaucoup de points de canonnière pour un début. Bon, on va le tenter quand même, on va le tenter quand même. On va voir comment on peut gérer ça. Est-ce que toi tu peux débarquer ? Oui tu peux débarquer quand même. Hop, 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 c'est de faire un maximum de points, éviter les nés, les canons. Hop, 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 c'est de faire un maximum de points, éviter les nés, les canons. Voilà. Il y a quand même des méga-canons, il faut que je fasse gaffe. Un petit débrouillage de bestioles pour faire une diversion. Il faudrait que je pète celui-là. Celui-là. Ça. Et ça. Et normalement, je ne suis pas trop mal. J'ai perdu un tank, deux tanks, trois tanks. Ah ouais. Ça piquotait un petit peu, ça piquotait un petit peu. J'ai attaqué trop vite. J'ai attaqué trop vite. Bon, c'est pas grave. On va pouvoir se faire d'autres trucs. On va pouvoir se faire d'autres trucs. Donc, les bases de ressources plutôt intéressantes. Ah, il y a trois tanks à l'infirmier. Les bases de ressources plutôt intéressantes quand vous vous connectez régulièrement. Plutôt intéressant quand vous vous connectez régulièrement. Je les laisse tel quel. Je ne me prends pas la tête. À chaque fois que vous prenez une base de ressources, elle prend un coup de hop. Les défenses sont augmentées, etc. On va passer à la base. Hop. Refaire. Vous voyez que ça prend quand même du temps. C'est 24 minutes pour un tank. Ça va, on en a perdu un sur chaque barge. Donc, ça va aller vite. Les fameux joyaux, on les a quasiment. Enfin, moi, je ne l'ai jamais acheté. Ils sont très généreux sur le jeu. Vous cliquez sur des coffres, sur la map, les diamants. On en récupère. Si vous passez régulièrement sur votre map. Si vous regardez à droite, à gauche. Il y a moyen d'en récupérer peut-être 15 par jour. Voire peut-être même plus. Ça dépend vraiment de vos activités, etc. Je ne sais pas à quelle fréquence ça pop. Je ne rappelle plus du tout. Mais je sais qu'on peut en récupérer quand même pas mal sur la map. Tu vois, il y a 4600 de bonus. Alors, moi, je n'ai pas de gros bonus de statut. Parce que je jouais vraiment team. Je jouais plutôt offensif. Donc, je n'ai pas d'énormes bonus de défense sur mes bâtiments. Il y a des points pour débarquer tout ça quand même. Celui-là, je n'aurais même pas obligé de le péter. Mais bon. On va le faire quand même. Il y a commencé. Il restera celui-là à casser. Et pour le reste, ça devrait aller. En ce temps, je ne peux pas jouer. Des fois, je vais faire des petites erreurs stratégiques. Comme là, j'aurais dû décaler pour le méga-canon ou le super-canon. Super-canon. On ne peut pas le péter tout de suite. Comme ça, j'ai l'impression qu'ils ont raccourcé un tout petit peu à la portée des tangles. C'est peut-être une impression. C'est longtemps que je ne peux jouer. Donc, les bases de ressources, vous les piquez aux joueurs. Et puis, les joueurs vous les repiquent. Vaut mieux en prendre une grosse quantité. Comme ça, il vous en reste toujours un peu. C'est ce que je peux dire toujours. J'aime bien avoir l'hégémonie dans mon archipel aussi. On clean toute la map. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Non seulement, ça rapporte pas mal de ressources. Mais en plus de ça, c'est une question de principe. Vous voyez, à chaque fois, on a une nouvelle défense. Plus des level-up pour les défenses déjà en place. Comme je vous ai dit, je ne vais pas les modifier de place. Je ne vais pas me prendre ma tête. Je ne vais pas leur faire une bonne base. Si elle est prise à un moment ou à un autre par un autre mec. Après, elle sera encore plus dure à récupérer. Vous voyez, j'ai des bases de ressources très basses. Qui sont là. Ça fait peut-être 3 ou 4 ans. Personne ne l'a attaqué. Et ça rapporte. Celle-ci rapporte 360 pierres à l'heure. Là, on a du 900 pierres à l'heure. Là, on a du 360 bois à l'heure. Ça permet, quand il n'y a pas trop de deal à clean sur la map. Tout simplement de récupérer des ressources en vous connectant. Ce n'est jamais négligeable. Franchement, ce n'est pas négligeable. Les canons de 6 roues, je n'ai même pas besoin de les attaquer. On va faire un petit zoom quand même pour pouvoir taper les 4 en même temps. 1, 2, 1. Ici, on va se faire les 2 là. On va se faire ça là. 1, 2. 1, 2. Vous savez quoi ? On va prendre la tête. Voilà, on va clean un peu tout ça. Et on y va. C'est parti. Juste enlever ça. Je n'aime pas trop beaucoup les super mines, comme je vous ai déjà dit. Je n'aime pas ça. C'est les salauderies. Petite base, petite base de la Black Force Noire. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. J'ai eu très longtemps que je n'ai pas joué. Mais ça reste sympatoche. Alors, je pense que je vais reprendre le jeu. Comme je disais dans la première vidéo. Je vais reprendre le jeu. Après, je referai les petites vidéos. Que ce soit regardé ou pas. Au final, Osef. Ça pourra plaire à peut-être 2, 3 personnes. Voir plus, on ne sait jamais. C'est un vieux jeu. Voilà. Je ne surf pas sur la hype. Je ne surf pas sur la hype. C'est juste ce que j'ai envie de faire, en fait. Tout simplement. Et voilà. Et du coup, un petit peu de bonbush, ça peut être sympa. Ça peut me permettre de parler d'autres trucs que tout le temps du Dokkan. C'est vrai que sur les lives Dokkan, on parle de tout et de rien. Mais ça me permet de parler en vidéo, comme ça. Plus posément. Je suis moins, moins pressé. Bon, on va passer par le chat, tu vois, des fois. Ouais, je te dis-tu. Je te dis-tu, toi, public. Alors, une base level 61. Petite reconnaissance. Il n'y a pas l'air d'avoir de prototype. 4400. EDF 5000 sur les éclats. 15. Alors, je pète celui-là. Plus celui-là. Alors, je pète celui-là. Non, celui-là. Là, là. Je fais le tour. Je prends tout ça. Et je pète le dernier. On va faire ça. Il n'y a pas de prototype. Oh. On peut les sauter en plus. On va être. Ah non, pas en vidéo. C'est naze. Bon. Merci, Boom Beach. On va relancer. Relançons, relançons. Il ne veut pas. Ah, ben, coupure de collection Internet. Bon. Coupure de collection Internet, j'apparemment. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Bon, voilà. J'ai eu une micro-coupure Internet. Voilà, c'est pas cool. Ça peut arriver. Donc, j'étais où ? J'étais sur qui ? Ma victime a été où ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. On était par là, je crois. Ça va être lui, je crois. Non, pas ça. Ça va être lui. Pas mal de ressources, quand même. Oui, c'est lui. Alors, je vous disais, pas de prototype. Il me semble que non. Pas de prototype. Alors, je vais péter ces trois-là. Et ensuite, on verra. Oui, au niveau de ressources, c'est quand même assez gras. Assez grassouillé. Voilà. Ça fait des dégâts, c'est cool. Hop, hop, hop. Donc, ça, c'est quand même pas mal de points. Je peux me permettre d'utiliser la caleurière. comme j'aime le faire, c'est-à-dire assez fréquemment. Peut-être que je revois ma façon de débarquer mes troupes. Je peux parfois être problématique. Voilà, le sniper a fait mal. Bon, tu vas tuer, ça, c'est nécessairement une étoile. Ok. On va plus le laisser tuer. Le canon. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Je vois, j'ai un petit bug. Je lui ai lancé deux. Ou alors, c'est lui qui a lancé le sien. Je n'ai pas fait attention. Hop, on repart. On s'éloigne des canons. On va se faire moult points ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se débarrasser de celui-là. Bon, ben, il est mort. Voilà. Bon, c'est vrai que, du coup, avec ce level-là, sans prototype de DF, j'ai beaucoup de points de canonière. Et du coup, je roule dessus. C'est plutôt sympatoche, quand vous jouez. Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire, du Boom Beach. En général, c'est vrai que, quand j'essaie de sortir un peu de Dokkan, quand j'essaie de sortir un peu de Dokkan, les gens ne sont pas ultra réceptifs. Ou alors, il faut que j'étende la communauté. Il faut que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. On va voir comment... Comment je vais gérer ça ? En tout cas, ça m'amuse de jouer un peu à Boom Beach. Donc, vous savez bien que, quand moi, ça m'amuse, je vais le faire. De toute façon, quoi que... Quoi qu'il se passe, est-ce que ce sera vu ou pas. Moi, ça m'amuse beaucoup. Hop. Ça, c'est fait. On va se remplir. On va se gaver un petit peu. On va voir si on va se faire attaquer, du coup, dans la nuit. Donc, quand vous êtes connecté, vous ne pouvez pas vous faire attaquer. Bien sûr, il y a des heures de connexion. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester plus de... Je ne sais plus combien d'heures maximum. Une fois que vous avez trop longtemps connecté, il y a un décompte qui se fait et vous êtes automatiquement déconnecté pendant X temps. Ça permet de ne pas être invulnérable. Puisque... Sinon, vous seriez invulnérable. En restant H24 connecté. Est-ce qu'il y a un prototype ? Il n'y a pas l'air d'avoir le prototype. Et il n'y a pas de statut de défense. Alors, ça, c'est une aubaine. Pas de statut de défense. Ça veut dire que je te casse ta gold. C'est un joueur offensif, apparemment. Canonnière, canonnière, canonnière. Canonnière. Le mec, il fout le canot. Le mec, il fout le canot. Bon, on va l'attaquer. Pas de proto, pas de défense. Ça, c'est une aubaine. Clairement. On se veut dire que ces bâtiments ne vont pas me faire trop, trop mal. Et... Ils ne vont pas ultra résister non plus. Donc ça, c'est quand même sympatoche. En les mortiers, ils avaient eu un petit up. Enfin, un petit up. Un beau up, même. Vous voyez, là, on peut raser la ville assez aisément de cette façon. On va même se permettre de casser les canons. Voilà. Et de laisser les tanks avancer. Alors, il y aura le super canon à surveiller là-bas, bien sûr. Pour le reste, on laisse séparpiller un peu. Ça évite que les lances électro-bombes stunnent tout le monde d'un coup. Donc là, je vais mettre quand même une cacahuète. Toi, lui, c'est bon. Il est... Il est mort. Voilà, ça va se faire tout seul, tout ça. Les petites bestioles qui font leur taf. Alors, les bestioles, c'est vraiment bien pour les défenses qui tirent au coup par coup. Ils ont une cible à la fois. Comme vous pouvez le voir. Bon, là, ils passent à côté. Je surveille quand même qu'ils ne passent pas dessus. Des fois, ils vont un peu à droite, à gauche. Ils foutent un peu le bordel tout seuls. Lui, on peut lui mettre ça dans ses dents. Ah non, il y a les lances fermes qui vont le déglinguer. Bon, c'est pas grave. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Donc là, c'était un level de je ne sais plus combien. On peut regarder les attaques. On a des activités. Journaux, mes attaques. Donc, je joue machin. Il était level 65. Plus gros level que moi. Mais il n'était pas de statut de def. Moi, j'ai quand même un boost des bâtiments défensifs. Donc, dégâts des bâtiments défensifs et santé des bâtiments. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un santé des bâtiments un peu plus important. Ce serait cool. On va produire des trucs. Je ne sais pas, c'est quoi le max. En santé des bâtiments. Je ne sais plus. On va voir sur un gros joueur. Est-ce qu'il y a un gros joueur ici ? Dans mon archipel. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de prototype. Boost de statut 30%. Donc, il y a déjà 1% de plus que moi. Donc, on peut avoir plus que 29. Donc, ça lui fait 4300 sur les canons de level 16. Est-ce qu'il vente à 18 000 ? Enfin, presque 19 000 de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors ici, on peut casser celui-là. Vous voyez, on peut regarder. Donc, on peut casser celui-là. Passer sur le côté. Et ensuite, détruire tout le reste. Donc, il y a celui-là. Celui-là, celui-là. Ensuite, je passe à gauche. Puis, voilà. J'arrive derrière. Et je me fais ça. Lui-là, ils sont trop loin. Trop loin du QG pour me gêner. Donc, je n'ai pas besoin de les casser. Et celui-là, normalement, si je passe à la file indienne. Logiquement, on ne va pas me faire chier. On va casser ça aussi. On va peut-être le casser. Mais normalement, je ne suis peut-être pas obligé. On va essayer. On va essayer de faire ça un peu sneaky. On n'est pas obligé de jouer en bourrin. Quand on joue les tanks. OK. Hop. Je crois que j'ai perdu un infirmier. Hop. Hop. Il fallait que le tank m'a déglingué un infirmier. Je n'ai pas fait gaffe. Le tank le canon. Sinon, on l'est plutôt bien. Je vais me prendre une mine sur celui-là. Attention. Hop. On va se terminer l'électro-canon. Le lancer est trop bon, plutôt. Il y a tout là-bas. Hop. Voilà. Je crois que j'ai perdu un infirmier, par contre. Il s'est fait tué par un canon qui était ici. Il n'était pas dans le... Il n'était pas dans le nuage de fumée. Un infirmier de mort. Tomber au combat. Mort pour la patrie. Surveiller un peu. Quand vous perdez un infirmier, ce n'est pas grave. Quand vous commencez à en perdre trop. Faire attention, quand même. Alors, là, en tant qu'on sera un peu lent. Donc, je ne vais pas traverser. Il faudrait que je fasse... Une, deux, trois. Il faut que je fasse ces trois là. Une, deux, trois. Que je fasse ça. Ensuite, je pète celui-là. Et puis, c'est bon. C'est parti. Une, deux, trois. Hop. Hop. Et on est parti. Mon détail. On n'est pas ici, j'ai dit. On va te bloquer un petit peu. C'est du mon merde. Voilà. Une, deux. Ensuite, on va à droite. Faut que j'ai appuyé mes infirmiers. Nom de salopards. Un petit swanx. Ça ne fait pas de mal. Voilà. Mais tranquille. Pas de prototype. D'ailleurs, ça va clean. Alors, beaucoup de joueurs mettent les lances-flammes autour du QG. Justement, pour éviter les rushs guerriers. Même si, là, du coup, ses lances-flammes sont beaucoup trop proches. Les guerriers seront dans la zone où ils ne tireront pas dessus. Je vous montrerai après. Il y a des zones, en fait, pour le lance-flammes, par exemple. Où il n'y a pas d'une zone où ça ne tire pas. Tout simplement. J'ai perdu un temps. Ah, j'ai perdu deux infirmiers. Je n'ai même pas fait gaffe. Je n'ai pas fait attention. On va se gavasse en ressources, dis donc. C'est-à-dire que je n'ai pas joué. La map est bien dodue. Alors, ici. 4000, toujours. Les gens ont quasiment tout le temps des... Ah, 32% de santé. Et 37% de défense. Dégâts de défense. Donc, ça, 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 ça conne fort. Là, on a 1600 en DPS. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bon, ici, il y a beaucoup de bâtiments, ici. Donc, il y a beaucoup de pointes canonnières. Je pense qu'on va passer par là. On va détruire... On va détruire... Les trois là. Celui-là. Et en plus, on va se coller ici. On va essayer, pour éviter, justement, celui-là, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi j'attaque aussi ? C'est pour avoir des... Essayer d'avoir des loot, là. Machin de... De plans. Pas de plans, mais pour... Des composants, pour faire des prototypes, pour les mettre sur ma base, pour pouvoir défendre ma base. Parce que normalement, il y a un event, je ne sais plus quand c'est, je ne sais plus quel jour c'est dans la semaine, où on s'est fait attaquer la base, par... C'est le colonel, je ne sais plus quoi. En tout cas, c'est très sympa. Donc, c'est des vagues. Il vous envoie des vagues, mais d'énormes vagues, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'unités, pour en parler à ce que nous, on peut envoyer. C'est plutôt sympathique. On va laisser monter un peu. Je me dis, je peux péter aussi. Ça nous laisse le champ libre, en fait. Ah, pôle de cul. Voilà, on n'est plus safe. Oula, ah bah, j'ai perdu un tank. J'ai perdu un tank. Voilà, j'ai champion. Bon, là, j'en perds un deuxième, si je ne fais pas l'intention. Alors, vous voyez, les canons, même les canons mormaux, ils font mal. Ils font mal. Là, je me suis laissé un peu... un peu grisé. J'aurais dû repartir à droite tout de suite. Alors, on va se réunir à droite par là. Putain, mais c'est quoi, il fait mal comme ça sur mes tanks, là ? Alors, j'ai l'impression que les mitrailleuses ont été pas mal boostées, aussi. Parce que ça fait beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. Tout simplement. Vous voyez, ces tanks-là, ils prenaient cher, hein, sous les assauts de la mitrailleuse. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc il y a certainement eu des patchs, des boosts, des correctifs. Possiblement aussi des réductions sur certaines unités. C'est possible, hein, peut-être que les infirmiers se loignent moins, peut-être que les tanks ont moins de vie. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé les patchs en recommençant le jeu. Enfin, en reprenant mon compte. J'ai perdu un tank. Ah, deux tanks ! On va reconstruire. Deux tanks, ok, vas-y donc. Nibi, c'est presque un Bidi. Ça aurait pu être un Bidi. Alors, tu vois, pas le statut de def. Ça, j'aime beaucoup. On va se... On va s'accélérer. On va prendre tous nos troupes, quand même. Alors, les Diams, moi, ils ne servent qu'à ça. Je ne fais rien d'autre avec. Sur le jeu. Donc, on était sur BiniBi. BiniBi. Voilà, tu vois, tu es là. 65, pas mal de ressources. Du coup, on est en train de se gaver en ressources, là. Donc, il n'y avait pas de proto, si je me souviens bien. 1, 2, 3, obligatoire. Alors, voilà. Quand vous vous attaquez autant, vous faites quasiment tout le temps la même stratégie. C'est-à-dire, on élimine les super canons. On fait attention aux mines. Ah, peut-être ça aussi, tout à l'heure, je n'ai pas fait attention aux mines. Il n'y avait pas mal d'arbres, je n'ai peut-être pas fait gaffe. On a peut-être pris une super mine, et puis derrière, on a raté le snipe, une collée comme ça. C'est possible. Bien sûr, faites attention, il y a certaines cibles, des fois. C'est un peu chaud à attaquer, quand même. Il n'y a pas de statu, donc ça fait beaucoup moins mal, forcément. Ça peut picoter assez sévère. Tu vois, là, j'aurais dû mettre au milieu. J'aurais eu l'histoire de le sniper avec. Il manque quelques réflexes, ça fait 469 jours que je n'avais pas joué. Je vais reprendre tout ça. J'étais plutôt un très bon attaquant. J'avais plutôt de bonnes strats. Il faudrait que je me refasse. Je vais monter mes Zouka. Je vais jouer un petit peu gros bras Zouka également. C'est vrai que moi, je suis plus tank, mais des fois, ça peut être sympa. Vous voyez, là, je ne crains pas grand-chose. C'est pour ça que je le laisse. Il n'y a pas de boost de statut. Du coup, même ces canons ne me font pas énormément de dégâts. Comparé à tout à l'heure, le type, ces canons, il était plutôt bien boosté par ses statuts. Ça se finit très bien. J'ai même perdu l'écran de vue quelques instants en répondant à un message. Alors, vous voyez, on est plutôt large niveau ressources. Alors, toi, tu as des statuts de DF. Oui, si tu as des statuts de DF. On est sur du 4000, 4000, 4000, 6. Voilà. Donc là, c'est pareil, typiquement, base très proche de la plage. Si j'élimine les trois-là, je peux raser tout ça, éliminer celui-là ensuite. Les lancers trop bons ne vont pas trop me faire chier quand je vais être de ce côté-là. Donc, voilà. Je pète ces trois-là. Ces deux-là ne vont pas trop me faire chier. Celui-là, je l'éliminerai plus tard. Celui-là, il ne sert à rien. Ou genre... Attendez. Peut-être plutôt attaquer. Là, il a un canon monté. Vous pouvez aussi regarder ça comme ça. Vous pouvez regarder les niveaux des bâtiments. Donc là, il y a un seul canon monté ici. Là, il y en a deux. Vous l'en attaquer par là. On va attaquer par là. Alors, pareil, quand vous mettez vos bâtiments très proches l'un de l'autre, quand on fait un tir de barrage, eh bien, on touche tout en même temps. Mais que là, il y a moyen de faire des points pour ma canonnière. Si je fais... Et si je tire bien entre les deux, et ça fait du point-point. Je ne sais pas si c'est encore très joué. Alors, je ne sais même pas si le jeu est beaucoup joué. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas si le jeu est encore joué. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui joue encore à Boom Beach. Ce serait moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé à son époque. À l'époque, j'ai joué aussi beaucoup à Clash of Clans. Je ferai certainement un retour sur Clash of Clans, voir les innovations. Les innovations de Clash. Ça peut être sympatoche également. Alors, je sais que mon ancien team joue toujours à Clash. Enfin, je pense que mon ancien team continue de jouer à Clash. Il me semble que le groupe Facebook est toujours actif. Il me semble qu'il est fou, là. J'ai pris une cacahuète sur celui-là. Je n'ai plus pensé à celui-là. On va l'éliminer. Derrière, ça va. Elle clean tout ça. On laisse rouler. Les dégâts sur les bâtiments font les dégâts également. Ici, sur la base centrale. Voilà. Ça suffit. Pas de perte. Non, ça va. Un petit peu de boobitch. Ça fait zir. Voilà. Petit farm, du coup. Farm de mon archipel. On profite que les statues sont boostées encore. Alors, ici, pas de proto. Pas de proto. Alors, du coup, pas de proto, ça veut dire que le jeu... Ah ben, tu vois, lui, il laisse son HDV, enfin, son hôtel de ville. Son QG. HDV, c'est pour la chauffe-là. En pâture. On va se le clean, du coup. On serait con d'y aller, la fleur au fusil, de se faire dégneiguer un tant que bêtement... C'est un joueur qui faisait ça à l'époque, pour baisser leur médaille et avoir des adversaires moins actifs. D'avoir des adversaires moins bagarreurs. On s'est fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres joueurs ? Ah, le VL62, ici. Bloom Beach, c'est mondial. Il y a de tout. Vous allez rencontrer toutes les nationalités sur le jeu. Oula ! Alors, voilà. Ça, c'est typiquement les bases qu'on déteste. Ça, c'est quelqu'un qui a joué pendant très longtemps médaille. Donc, uniquement des défenses. Sortez des bâtiments, sortez des bâtiments, sortez des bâtiments. Vous allez là-dedans et vous faites éclater vos tanks. Donc là, il faut soit faire un rush avec des unités qui vont vite à refaire, telles que les guerriers, les fusillés ou autres. ou gros bras Zuka. Mais là, autant que... Tu perds un tank, c'est plus de 20 minutes à revenir. Parce que là, lui, il fait mal aussi. Vous voyez ? Là, il peut one-shot, je crois. 1800 de vie. Je pense qu'il peut one-shot. 1800 de DPS. Avec 24 000 de vie. 24 000 de vie, c'est énorme. C'est deux tirs de barrage, plus de la roquette. Enfin, plus de la bombe. On va essayer, regardez. 24 000 de vie, ça donne une deux tirs de barrage. Une bombe. Deux tirs de barrage, une bombe. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je n'ai pas vu s'il y avait beaucoup de ressources à prendre. Tant pis, on va y aller quand même. On est là, pour s'amuser un petit peu. On est là, pour s'amuser un petit peu. Ah ! Je vais prendre cher. Là, je risque de prendre cher. Là, vous voyez toute l'utilité des bestioles en action. Ah, voilà, je vais prendre cher. Je vais prendre cher. Absolument que je pète les super canons. Sinon, je vais me faire délinguer. délinguer. Bon, là, il y a eu de la perte. Il y a eu de la perte. Ouf. C'est le genre de base qui font mal. C'est le genre de base qui font mal. Ouh là là là. Voyez donc. On va se mettre un soin là-dessus. Vous voyez, même ces... Même ces mitrailleuses me font mal. Là, c'est ouf. On va aller se placer par derrière. Ces snipers qui me font chier. J'ai perdu pas mal d'unités là. Dis donc. 3, 4, 5, 6, 7 tanks. 7 tanks de perdus. Ça rigole, 0. C'est le genre de base défensif qu'on n'aime pas beaucoup. Nous, les tankistes. Le problème, c'est que lui, il va me faire chier. On va faire ça. Ça va se déployer un petit peu. Parce que là, il me stun tout le monde en même temps, ce con. C'est vraiment des glaces de perdre le temps. Ouf, on est chaud. Comment difficile, celui-là ? Alors, je m'as géré, certainement. On n'a pas beaucoup de ressources. A 9 tanks de perdus. What the fuck ? Après, de toute façon, vous voyez, je suis fou de ressources. Ce n'est pas grave. Ensuite, ensuite, c'est ça. Hop, alors. Ensuite, ensuite. Base de ressources. Base de ressources. On va les faire après. On cherche des joueurs. Base de ressources. Des joueurs, des joueurs, des joueurs. Ah, ici. Un petit level 61. Toi, c'était un actif. Je ne connais pas ce truc. C'est quoi ça ? Bouclier aérien. Aérien. Ah, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Pour vous dire la vérité, c'est quoi ça ? Trophée vampire d'or. Trophée porcinou d'or. Donc ça, c'est un joueur actif. C'est un joueur actif. Pas de statut de DF. Alors, il a un bouclier en proto. Il a ça, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres trucs. C'est quoi ça ? Arsenal niveau 22. Voilà, c'est un Arsenal. Bon. Écoutez, on va y aller. Du coup. Ah, peut-être que je ne peux pas les démolir. Ah, on va essayer. Peut-être que je ne peux pas les démolir avec les tirs de barrage. Ça serait chelou, ça. Relou, surtout. Ah oui, ça protège les tirs de barrage, j'ai l'impression. Ça protège vraiment les tirs de barrage. Donc là, il a deux boucliers. Un bouclier aérien et un bouclier sur sa base que je ne connais pas. Un bouclier aérien que je ne connais pas et un bouclier normal. Ça me perturbe. Alors ça, c'est une nouveauté. Enfin, c'est une nouveauté. C'est quelque chose que je n'ai pas... C'est la première fois que je rencontre, du coup. Il faut que je pète son bouclier, bien sûr. Il faut que je pète ce bouclier-là. Pour péter ça, on va péter lui. Ça fait que tu prends un peu le coup de dégâtre. Hop. Voilà. On va pouvoir cleaner la zone et cleaner la map. Bon, vous, vous allez bosser un peu. Il faut que je fasse gaffe, parce qu'il y a des prototypes que je ne connais pas. Je n'ai pas été voir, du coup, dans le groupe de proto. Là, on peut taper très longtemps. Il faut vraiment péter son truc. Il faut faire disparaître. Les boucliers sont assez... Oups. Je me suis trompé. Les boucliers sont assez chiant. Pourtant, il y en a plusieurs. J'avais fait une base 3 boucliers. C'était marrant. J'avais mis un générateur là, un générateur là, un générateur là-bas. C'est obligé le mec à partir à droite, à gauche, à suprès. C'était chiant. C'était très chiant pour ceux qui voulaient attaquer les boucliers. Qui voulaient attaquer ma base. Tout 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 tout. Ensuite, il reste des bases de la force. Les bases de ressources. Oh, 1800 à l'heure. Je suis quasiment fou de ressources. Oh, il y a beaucoup de canons ici. Voilà. En plus, il y a de... Oh, 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 oh. J'aime pas ce genre de base. J'aime pas ce genre de base. Bon, il n'y a que deux super canons. Trois super canons. Je pète les super canons. Enfin, je pète celui-là. Ici, on va freeze. On passe sur le côté. Non, on passe au milieu. On freeze. Ouais, on va essayer déjà. On va essayer. Pou, 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 pou. Je pète. Je pète celui-là. Je pète celui-là. Même on a pris. Je pète celui-là. de manipulation ça devrait être bon pour maintenant faire attention quand même à ce paquet de calons pour les temps que c'est mortel il faudrait les frisés je pense au moins frisé ce genre on va te on te parle oui si vous laissez faire ils font des bêtises ils font des bêtises pas de perte c'est des petites erreurs d'attaque mais pas de perte quand même 1800 à l'heure c'est cool quand même nouvelle défense mortier 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 que des mortiers moi j'aime bien faire chier avec avec les canons c'est les mettre en début de bas en début comme ça donc là il est obligé de les péter sinon ça va vraiment l'emmerder les lance requêtes j'aime bien aussi les mettre pour qu'ils tapent quand ça arrive sur la plage comme ça quand ça reche ça fait chier puis garder un peu de tir ou sur la plage est également un peu de tir sur le le QG derrière c'est intéressant voilà comment moi je passerai un peu tout ça là du coup ça devient beaucoup plus dur de la prendre la base en tout cas pour moi avec des tanks ça serait beaucoup plus chiant ça poserait moins de problèmes à d'autres personnes avec d'autres unités et c'est vrai qu'en tank là c'est bien casse couille donc les mortiers ou zef moi je joue pas mortier là commence à devenir casse couille à prendre la base on va générer la progression le tir sur la plage c'est casse couille de ouf ça vous oblige à mettre des fumigènes parce que là vous ne pouvez pas tout détruire il ne pourra pas détruire et ça et ça et ça et ça donc là soit il met des fumigènes donc une attaque au ça va être une attaque au guerrier certainement pour reprendre la base pour reprendre cette base du coup là on va l'emmerder avec tout ce qui va bien on va lui mettre une petite tourelle de sniper ici ah oui il devient beaucoup plus casse couille à prendre cette base toi tu dégages tu gènes plus qu'autre chose les canons on va les mettre en bordure toi tu gardes un peu de tir sur la base centrale alors des fois juste le placement ça permet de dissuader un joueur de prendre la base c'est con mais ça arrive souvent vous replacez si c'est un gros il va y aller si c'est des moyens tu vas y réfléchir à plusieurs fois avant d'y aller ça c'est bien chiant comme ça en périphérie ça continue à tirer en fait sur les sur les guerriers alors les guerriers qui se régènent en tapant c'est vraiment une bande de petites salopes c'est foutu guerrier voilà elle va être relou de base donc c'est sûr qu'un rush guerrier au centre on en parle plus mais tout le monde ne joue pas guerrier oui sur l'heure j'avais envie de la protéger un peu celle-ci surtout qu'elle était plutôt costaud en tout cas elle est bien chiante pour les tanks ah tiens niveau 65 ici par contre je fous le ressource je vais certainement me faire attaquer ah ça faisait longtemps que je n'ai pas vu d'électrocanon électrocanon level 3 donc 25000 de santé il n'a pas de statut de def donc c'est toujours faisable ça je connais pas du tout ça c'est... je sais pas ce que c'est dégâts par seconde 1500 plus ah putain puis il y a une sacrée zone de tir en plus à l'au prix 1500 plus 525 donc 2025 le tir waouh je sais pas ce que c'est je sais pas comment ça fonctionne ce machin donc là vous voyez ça c'est une base aussi qui est pareil qui est compliqué à déglinguer parce que là il faut que je pète 1, 2, 3, 4, 5 6 il faut que j'en pète 6 il y a des statuts de dégâts en tout cas il faut que j'en pète 6 il y a beaucoup de décorations je sais pas d'où ça vient de ces décorations c'est tellement des events qu'il y a eu pendant mon absence 439 jours d'absence mais avant ça je jouais déjà plus j'ai presque pendant presque presque un an j'ai quasiment pu jouer à la fin j'ai joué deux ans les deux premières années ensuite j'ai un peu lâché à faire on va essayer de le faire quand même celui-là ça paraît compliqué mais on va essayer de le faire alors deux ici deux ici je vais me le fermer pour le faire certainement la fin on va 13 waouh j'ai perdu un truc à gauche ah j'ai pris des mines ouais il faut que je fasse gaffe aux mines aussi j'oublie les mines trop trop vite il se met midlife une mine ouais forcément on part sur la gauche j'ai oublié les fucking mines encore des erreurs que je ne ferai plus d'ici quelques jours temps de se remettre hop petit redéploiement j'ai mis mon merde je me laisse tranquille par exemple moi j'aime pas j'aime pas quand les infirmiers se mettent pas derrière les tanks voilà parce que du coup ils prennent des dégâts ça c'est chiant mais bon ils sont un peu c'est un peu les électrons libres à droite à gauche comme ils veulent il aurait fallu que je les relance que les tanks reviennent que les infirmiers se mettent derrière à condition qu'ils prennent pas de dégâts ça peut être chiant après c'est un peu d'aléatoire au niveau des déplacements c'est ce qui fait le charme de book beach je vais être une full ressources on va pouvoir faire une construction on va faire un super canon on va faire un super canon est-ce qu'il y a encore des joueurs avec les affine est-ce qu'il y a encore des joueurs nous on va s'attaquer aux bases de ressources pour même temps que je suis en vidéo ah ouais une heure une heure de bombe beach a fait beaucoup une heure de bombe beach quand même à les gens bon allez on va cesser là dessus et puis on se dit à plus tard c'était là sur bombe beach ciao ciao